En tant que grand débutant, on ne sait souvent pas par quoi commencer dès qu'on veut commencer à apprendre le dessin pour progresser. Et l'un des plus gros problèmes, c'est qu'on copie souvent sans même comprendre ce que l'on fait, toute la structure qu'il y a en dessous. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques grands exercices, 4 exactement de grands débutants pour pouvoir commencer à progresser en dessin. Et l'un des plus gros soucis, c'est simplement de pouvoir tracer des lignes droites. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Eh bien, au lieu de regarder votre crayon comme vous le faites et que vous tracez une ligne simplement qui ne sera pas droite, vous prenez une feuille et vous allez en remplir pour tracer des lignes droites. Ce que vous faites, c'est qu'avec votre crayon, très rapidement, vous tracez des toutes petites lignes qui font à peu près la moitié de la taille de la feuille en diagonale. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va être le mouvement naturel de votre poignet. Vous faites comme ça. Hop. D'accord ? Vous prenez une feuille et vous remplissez la feuille-là de lignes en diagonale. Autre chose également, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez comprendre le système, ça vous le faites sans regarder votre crayon. D'accord ? Il faut que cette ligne-là, vous les traciez rapidement. Ensuite, l'un des grands exercices très importants qui vous permet de tracer une ligne très droite, c'est de partir du point de départ comme vous le faites naturellement et d'observer votre point d'arrivée comme je vous le montre sur la feuille. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner deux points. Celui qui sera le point de départ et à côté, un peu plus loin, à 10 cm plus loin ou 7, vous tracez le point d'arrivée. D'accord ? Vous observez le point d'arrivée et vous partez, vous placez votre mine sur le point de départ. Vous observez le point d'arrivée, la mine sur le point de départ. Vous observez le point d'arrivée, la mine sur le point de départ. Je répète, vous observez le point d'arrivée, la mine du crayon sur le point de départ et vous tracez votre ligne. Et de cette manière, votre main se redirigera directement vers le point d'arrivée. Très bon exercice. Par la suite, vous allez commencer à changer d'angle de direction et vous tracez des lignes verticales et des lignes horizontales. Vous tracez des segments et des lignes horizontales et ensuite vous tracez des lignes verticales. Vous remplissez des feuilles de cette manière. Un autre exercice extrêmement important qui est la technique des cercles. Là, on va procéder de la même manière, sauf que vous tracez un point qui sera également votre point de départ et aussi votre point d'arrivée. Vous ne lâchez pas des yeux votre point de départ et votre point d'arrivée et vous tracez des cercles. Vous tracez des cercles mais aussi des ellipses. Une ellipse, c'est un cercle mais en perspective. Si vous lâchez des yeux comme je viens de le faire, si vous lâchez des yeux votre point de départ, vous allez rater votre point d'arrivée qui est également votre point de départ. D'accord ? Donc, dans ce cercle et cette ellipse que je viens de dessiner, vous voyez que je réussis tous mes points d'arrivée parce que je ne lâche pas, je ne quitte pas des yeux mon point d'arrivée. Ok ? C'est ce que vous devez faire. Donc, ces deux mêmes points sont identiques. Ok ? Ayez bien les yeux fixés sur votre point d'arrivée tout en gardant en tête que c'est aussi le point de départ comme vous pouvez le faire avec les cercles mais également avec les ellipses. Remplissez des feuilles de cette manière-là. Apprenez à créer des cercles et des ellipses de toute taille. N'hésitez pas, allez-y. Ça va également vous permettre de travailler votre poignet, de chauffer votre poignet pour vos futurs dessins et les rendre un peu plus dynamiques. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, l'une des grandes erreurs des débutants, comme je vous l'ai dit au début, c'est de regarder et d'observer le résultat final sans comprendre toute la structure sous-jacente qu'il y a dans le dessin, tout le processus qui a été fait. Ok ? Donc, pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre à construire en simplifiant des formes. Vous observez des cubes, par exemple, comme je peux le faire avec ce dessin et vous allez dessiner des lignes droites. Bien sûr, ne prenez pas en compte l'aspect perspective. Ça, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais ce que vous allez faire, c'est juste observer et essayer de dessiner ce cube-là tout en observant l'axe de direction des lignes. Ok ? Parce qu'il est important d'observer. L'une des choses les plus importantes dans le dessin, si ce n'est la plus importante, c'est l'observation. Donc, essayez de respecter l'axe d'orientation de chaque segment que vous allez dessiner. D'accord ? Là, vous allez structurer une forme en 3D ou des formes en 3D en fonction de si vous dessinez un ou plusieurs objets. D'accord ? Dans la prochaine vidéo, bien sûr, je vous montrerai comment dessiner des objets facilement tout en suivant le même processus. On le montrera un peu plus en détail dans ce sujet-là. D'accord ? Mais là, le but, c'est d'avoir les différents plans. Comme vous pouvez le voir, je place le plan de face, le plan haut et le plan de côté. D'accord ? Parce que le cerveau comprend beaucoup plus facilement les formes simples. Le but est de comprendre vraiment les différents plans. Ensuite, je vais dessiner ce vase. Ok ? Qui va vous permettre d'appliquer la technique non seulement des cercles, en commençant par les ellipses du haut, parce que dans un dessin, on part toujours du haut et on redescend vers le bas. Bien sûr, il y a des exceptions qui ne sont pas des exceptions. Mais si vous dessinez un plan au sol, ensuite, vous pouvez placer l'objet au sol pour remonter vers le haut. Mais là, en l'occurrence, on va placer le vase. D'accord ? Je dessine une ligne verticale parce que moi, je veux qu'à droite et à gauche, on ait exactement les mêmes dimensions. Mais là, le but, une fois qu'on a dessiné les lignes droite et le cube, c'est de se réentraîner ou de s'entraîner à nouveau, bien sûr, avec les ellipses. Vous observez, bien sûr, la taille de l'objet, mais ce ne sera pas le plus important. Je reviens à ce que je vous expliquais au début, mais on va commencer par les ellipses du haut et redescendre vers le bas tout en restant en forme simplifiée. Le but est de comprendre les formes, mais pas forcément de terminer le dessin. Une fois que j'ai terminé de dessiner le vase, je vais entrer un peu plus dans les détails et terminer les ellipses. Là, je pars du bas pour aller vers le haut. Et si vous voulez apprendre à dessiner des ellipses parfaitement parce que les ellipses sont des cercles en perspective, d'accord ? Si vous voulez vraiment maîtriser à la perfection cette technique et apprendre des meilleures techniques, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous offre un accès gratuit pendant trois jours à toutes mes formations de dessin, donc au pack de formation dessin dans lequel vous allez retrouver les six formations Artcademy Atelier. Donc, j'apprends à dessiner en perspective, formation dans laquelle vous allez apprendre justement à dessiner des cercles en perspective, donc des ellipses plus les bases de la perspective à 1, 2, 3 points de fuite, la perspective à points de fuite multiples. Comment dessiner des villes en perspective, des bâtiments, des voitures et tout ce que vous voulez en perspective. Vous allez également retrouver la formation sur j'apprends à dessiner le portrait réaliste, j'apprends à dessiner le corps humain, j'apprends à dessiner les valeurs pour avoir des valeurs les plus réalistes possibles, l'anatomie artistique. Et si vous voulez atteindre le niveau parfait, le plus haut niveau de dessin grâce au fusain, vous allez pouvoir le faire puisque je vous apprends également à maîtriser cet outil dans le pack de formation dessin. Vous avez également tous les bonus qui sont inclus avec l'accès au groupe WhatsApp dans lequel je corrige vos dessins, les zooms qu'on fera dans lesquels j'entrerai plus en détail pour corriger vos dessins et bien sûr, toutes les mises à jour qui seront faites chaque année. Toutes ces formations avec les bonus inclus, gratuits pendant trois jours et par la suite, un abonnement sans engagement va se déclencher de seulement 14,99 euros alors que la formation, donc le pack de formation dessin est normalement à un prix de 997 euros. Là, je vous offre un accès gratuit, un essai gratuit pendant trois jours puis une place pour une place de cinéma, 14,99 euros. Sans engagement, vous vous désabonnez quand vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, accédez au méga pack de formation dessin, testez-le et vous serez épaté vous-même par votre propre progression en suivant parfaitement ces cours. Voilà, et le dernier exercice que je vais vous donner et qui est le plus important pour ceux qui ont déjà suivi quelques cours de dessin, pas seulement chez Académie Atelier, mais dans un atelier d'art, eh bien, il est recommandé et c'est celui qu'on applique chez tous les débutants avec le dessin de croquis, le modèle vivant plus précisément, mais le dessin de croquis. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui concentre tous les sujets du dessin, c'est-à-dire le dynamisme, la perspective, le dessin d'objet, l'anatomie, le corps humain et le portrait, d'accord ? Donc cet aspect-là du dessin est vraiment très important. Moi, je vous recommande, même si vous êtes un grand débutant, démarrer également par le modèle vivant et le croquis de modèle vivant parce que c'est l'un des éléments qui vous fera le plus progresser. Et bien sûr, par la forme géométrique, j'entends bien les différents plans comme je peux vous le montrer sur le bras en dessinant une forme cylindrique, d'accord ? Et ensuite, j'ai un peu aussi poussé sur la poitrine avec l'anatomie ou les formes géométriques du corps. Bien sûr, il y a la ligne de force qui permet de dynamiser le personnage, ok ? Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Comment dynamiser un personnage grâce à la ligne de force ? Tous ces éléments, tous ces sujets permettent de créer des personnages qui sont à la fois dynamiques, à la fois bien proportionnés et qui paraissent vivants, d'accord ? Donc, le croquis est vraiment l'aspect le plus important et le plus passionnant dans le dessin, surtout quand vous débutez avec les proportions, la perspective, l'anatomie, d'accord ? Les formes géométriques, tout ceci est vu dans le corps humain. Raison pour laquelle je vous le recommande fortement, vous allez apprendre tous ces aspects en une seule fois, ok ? Donc, faites tous ces exercices et dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé ou pas, moi je suis sûr et certain que ça vous aidera. Je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai 5 objets faciles à dessiner mais surtout, n'oubliez pas d'accéder au Megapack de formation dessin gratuit pendant 3 jours, 3 jours d'essai pendant lesquels vous allez pouvoir accéder à toutes mes formations et bien sûr, accéder aux différents bonus pour que je puisse corriger vos propres dessins. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !